Salut à tous, c'est Elrico pour Akim.net, je suis en compagnie de deux joueurs Platinium, Delannay et XMS. Alors on va revenir sur le mois que vous avez passé. Il y a eu pas mal de changements au sein de votre équipe, notamment le kick de Younes et de Faris. Pouvez-vous revenir sur ce changement ? Donc par rapport à Younes et Faris, Younes est parti chez LDLC Blue, donc ils lui ont proposé après la PGW. Forcément aller chez LDLC ça se refuse pas, même après le top 4 qu'on a pu faire. Et par rapport à Faris, il y a eu quelques tensions après une longue discussion par rapport à Younes, au départ de Younes et de sa prestation à la PGW, il était chaud, mais on n'a pas été convaincus sur le long terme. Donc pendant le mois où on a joué, et du coup les deux sont partis et Faris on la kick entre guillemets. Donc vous êtes mis à chercher suite à ça, vous avez cherché deux nouveaux joueurs. Le premier était Maiden, pourquoi ce choix ? Alors on a pris Maiden parce qu'on a su quitter Melchi par rapport à ses horaires de travail. Donc il pouvait pas suivre leurs nouveaux horaires qui étaient de 17h30 je crois. Et étant donné qu'il rentrait tous les soirs à 18h, c'était pas possible pour lui de les suivre. Donc du coup on était à la recherche de deux joueurs, et on a décidé de prendre Coco, parce que son profil nous intéressait tout simplement. Et il nous manquait un joueur, donc on a testé différents joueurs, on a testé Malik, et voilà on a testé Malik. Et du coup on a demandé à son petit frère s'il voulait nous rejoindre pour continuer l'Aventura 5 quoi. Donc son petit frère c'est de l'année, et comment s'est passé ton intégration au sein de l'équipe ? Bah déjà en fait, faut savoir que j'étais en prépa, j'étais avant chez Asus ROG. Donc j'avais quitté Asus ROG parce que bon voilà, j'étais bon à l'école et on m'avait proposé de faire une prépa, j'ai pas refusé. J'ai d'abord quitté le jeu, et suite à l'ESWC ça m'a remotivé. J'ai donc rejoué, j'ai quitté la prépa et je suis allé en DUT. Le fait que Platinum m'ait contacté avec mon frère, et ben j'ai bien dit oui. Un soir avant que j'avais testé un peu avec Asus ROG pour me remettre dans le bain. Mon coco m'a proposé de le rejoindre chez Platinum, j'ai pas refusé parce que c'est une proposition avec des ambitions qui étaient plus grandes peut-être que chez Asus. Et du coup me voilà chez Platinum, notre intégration ça se passe bien. Ils m'ont apporté personnellement des bases de jeux peut-être que j'avais pas avant. Et comme je revenais j'avais pas peut-être le niveau maximum, et là je suis en train de retrouver toutes les sensations. et voilà on va se préparer pour les futurs événements. Valve récemment a fait de nombreux changements dans le jeu et est revenu sur des positions, notamment au sujet de la M4, le style de jeu de la M4, la mise en place d'un nouveau gun. Qu'est-ce que vous en avez pensé en fait ? Bah déjà, moi je suis pour le changement dans le jeu parce que ça permet un peu de varier, même de l'ajout de nouvelles maps pourquoi pas, parce que ça permet de voir de nouveaux jeux etc. Là sur la mage, le R8, clairement il était trop OP au début, c'était un peu n'importe quoi. Au niveau du time, moi ça me dérange pas, perso j'aime bien, ça permet de voir, surtout sur le retake de la bombe, ça va permettre de travailler des retakes en CT, ce qu'on n'avait pas avant parce qu'on n'avait pas le temps. Là on va pouvoir vraiment bosser sur des retakes et ça va peut-être créer un nouveau spectacle. Et au niveau du timer aussi, l'augmentation du timer c'est bien. Après ça va avantager peut-être les équipes qui jouent un peu lentement et les équipes qui jouent agressives, ça va peut-être un peu les désavantager et ça va améliorer un jeu terreau, parce que les CT on aurait plus le time pour les smokes etc. Moi je suis pour le changement mais il faut qu'il soit bien fait, comme le R8 au début c'était n'importe quoi. Alors moi on va commencer par le R8. Ce fameux revolver, franchement quand il est sorti il était vraiment trop cheaté, je veux dire tu pouvais brochette des gens, contact, c'était vraiment nul. Après ils ont changé le R8 et franchement j'ai pas trop aimé. Je trouve qu'il est moins puissant et le truc c'est qu'il est limite inutile. Je veux dire, le clic gauche t'es obligé d'attendre 0-5 secondes avant de pouvoir tirer. Et je crois qu'avant la mise à jour d'ailleurs on pouvait bloquer la balle avec le clic droit. Et ça je pense qu'ils auraient dû le laisser pour que le R8 soit entre guillemets correct quoi. Et par rapport à la refonte du jeu, la petite refonte, la dernière mise à jour j'ai pas trop aimé personnellement. Le truc c'est que le spray a été, du moins ils ont essayé de le régler. Pour moi ils ont juste cassé le jeu, ils ont voulu un peu égaler avec le tapping pour que les deux styles soient jouables. J'ai pas trop aimé. Justement je préfère qu'ils soient revenus en arrière et peut-être qu'ils retravaillent dessus pour l'améliorer correctement. Moi juste pour venir sur la match aussi du tapping etc. Moi je pense que l'idée était bonne parce que c'est vrai que le jeu est vachement random. Là n'importe qui avec des vieux foules peut tuer tout le monde. Ils veulent peut-être améliorer la précision, voire délimiter un peu le niveau de jeu entre certains joueurs. Et moi je pense que c'est une bonne idée de base, après il faut qu'ils s'améliorent dessus. Merci. Un mot sur cette magnifique LAN ? Il est 21h, on n'a toujours pas joué. Je pense que ça se voit, on est fatigués de l'attente. Ce qu'il y a c'est qu'il n'y a pas de communication, on a l'impression entre les admins. C'est un peu dommage parce que chaque admin nous dit moi je gère ma zone, tout est setup dans ma zone. On est obligé d'aller voir les admins pour savoir ce qu'on fait parce qu'on ne sait pas ce qu'il se passe. Il y a des problèmes de réseau, on sait que les PC, par exemple il y a l'étude de FPS à 80. En fait c'est celui qui gère mieux le PC, c'est pas celui qui a le plus beau jeu. On a vu, par exemple avec Wigan, gain de compte très d'instinct. Clairement, nous ce qu'ils nous ont dit c'est que les PC c'est un peu l'enfer. Il faut vraiment s'y tenir. C'est un peu dommage parce qu'il y avait le cache-phrase, il y avait les bonnes équipes. Les DC ont forfait, on ne peut pas l'en vouloir parce que c'était logique après ce qui s'est passé. On va voir, on va essayer de jouer notre match. Mais bon là, apparemment, ils n'ont toujours pas commencé les matchs de notre poule. Parce qu'à 21h, il y a encore des problèmes internet. Sur la cap, on a été un peu déçus. Moi personnellement, c'est ma sixième LAN. C'est la pire que j'ai faite pour le moment. J'espère que ça sera la dernière. En fait, le truc c'est que j'ai été déçu que les deux LDL séparent. Parce que j'aurais bien voulu prendre ma revanche contre White. Bon, c'est tout. C'est les dures lois de l'homme. Bah après le truc, c'est que je comprends leur choix. Mais je me dis que toutes les équipes restent là. Je trouve ça dommage qu'ils soient partis alors que tout le monde est resté. Quitte à finir tard, autant finir tard tous ensemble. Bon après c'est sûr, LDL c'est un peu ça qui m'a déçu quoi. De leur choix, après je les respecte. Je respecte leur choix, mais c'est un peu ça qui m'a déçu. Alors maintenant, on va parler un peu de l'avenir de la prochaine saison 2016. Comment ça s'organise ? C'est quoi vos prochains déplacements ? Vos objectifs ? Et peut-être les mineurs ? Bah déjà là, on va se prendre une petite pause pour Noël. On va profiter de la famille, etc. On va essayer de... Donc on a pris les mineurs, on fait site là, on s'est inscrits. Donc on va toutes les faire. Bon, le but c'est de se qualifier parce que les mineurs c'est quand même... C'est une... Ouais, c'est un tremplin pour quand même les équipes du Subtop Inter. Bon, on va essayer de se démarquer. Ça va être dur, il va y avoir du beau monde et... Voilà, après il y a la Epsilon. Qu'on compte faire. Il y a la GA aussi. GA, DH. Ouais, et puis on va voir peut-être... Enfin, essayer de prendre une lane inter, pourquoi pas. Enfin, on va essayer de voir. Parce qu'en se qualifiant ou peut-être en faisant le bioc, avec la Dreamhack en Allemagne, je crois. C'est ça ? Je crois, oui. On va peut-être essayer de la faire. Après, on verra si on le planning, quoi. Je vais vous laisser le mot de la fin pour clore cette interview. Merci à Vacarm.net pour l'interview, à Platinium de nous avoir emmenés ici et à la Cap Arena. Très bonne lane. Merci à Vacarm.net. À Olivier, l'ancien manager. À Chigarou, la caméra. Et... Petite dédicace aussi à Platinium, Cobra, tout ça. Qui, franchement, font un bon taf. Dédicace aussi à OTS Netteux. Yemele Vêtué pour les anciens. À la copine et à la maman. Allez, bisous. Et Chig, dépêche-toi de finir la movie. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...